Françaises, Français, mes chers compatriotes de l'outre-mer et de l'étranger, citoyens et citoyennes, hommes et femmes, enfants et... Bon, tu vas démarrer ton discours, merde ! Oui, ben c'est bon, j'ai gagné l'élection, j'ai bien le droit d'en profiter un peu, non ? Steve Mélenchon, Macron, démission ! Bon, écoutez, vous m'avez élu démocratiquement à la majorité. C'était juste pour faire barrage au FN, casse-toi maintenant ! Brigitte, ils m'embêtent les Français ! Française, Français, à l'issue d'une longue confrontation démocratique, vous n'avez pas seulement décidé de m'élire moi, mais vous avez pensé printemps. Vous avez rejeté la haine du FN et vous avez bien fait, parce que je vous le dis, leur poudre de perlimpinpin n'est pas de bonne qualité. Vous avez choisi de m'accorder votre confiance, et je vous promets de ne pas la trahir. Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. C'est un véritable honneur de servir Rothschild, le peuple français. Je vous servirai dans la fidélité. Je vous servirai avec amour. Je vous servirai comme on ne serre une table à deux amoureux qui mangent le même pailletti et manque de s'embrasser, mais je m'égare. Votre vote a été un vote d'adhésion, j'en ai bien conscience. Mon projet révolutionnaire a su vous pénétrer. Et j'espère pouvoir, à mon tour, vous pénétrer encore de la sorte. Vous avez compris l'importance de mon programme révolutionnaire, je le répète. Je félicite votre intelligence. Mes copains du Rotary Club avaient tort. Vous n'êtes pas si cons. Françaises, Français, je vous ai compris. J'ai compris que vous ne vouliez plus de ce système social qui aide les plus pauvres avec l'argent des plus riches. Oui, vous avez raison, ce n'est pas juste. Si vous voulez être riche, il faudra travailler plus, sans gagner plus. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais je vous lis ce qu'on m'a mis. Oui, vous avez raison, il y a trop de fonctionnaires. Les pompiers, les infirmières, les professeurs ont bien trop d'argent à jeter par les fenêtres. Je réduirai donc ces dépenses puisque telle est votre volonté. Et cette volonté ne pourrait être contestée ni par les manifestations, ni par les syndicats, ni même par le Parlement. Non, je gouvernerai rapidement et efficacement pour sauver la France. Vous avez fait le choix, oui, nous pouvons le dire, de l'insoumission. Il était grand temps de mettre un terme à cette sécurité sociale qui soigne tout le monde gratuitement. Oui, gratuitement. C'est un mot qui sonne mal aux oreilles, n'est-ce pas ? J'ai conscience que certaines mauvaises langues diront que je n'ai été élu que par défaut, notamment les chaînes YouTube Le Bon Sens ou Demos Kratos. Mais n'écoutez pas ces rageux. Je serai le président de tous les Français. À partir de ce soir et pour les cinq années qui viennent, je vais avec humilité, avec dévouement, avec détermination pour servir le peuple français et la France. Parce que c'est vous, partout en France, partout dans le monde, même partout dans l'univers, parce que c'est votre projet. Vive la République et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada